Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne 53tour12 Aujourd'hui on va aborder un sujet de la bande son sur Sony Vegas Pro, comment la travailler Alors je vous ai parlé de le fait de mettre le fichier, d'aller chercher et de le mettre Il y a déjà la bande son sur la piste du timeline J'ai séparé la piste vidéo de la bande audio en faisant U et ensuite j'ai supprimé la piste vidéo Alors comme tout le monde, on a toujours des petits bruits qui nous dérangent quand on fait une vidéo Exemple comme ici Donc vous voyez c'est pas un bruit qui est très agréable ou alors tout autre élément que l'on désirerait supprimer Alors pour commencer, vous allez d'abord sélectionner la piste Une fois que vous avez sélectionné la piste, vous allez dans insérer Vous allez ensuite sur enveloppe audio, vous allez sur volume Vous voyez un trait bleu qui vient se mettre en milieu de piste qui délimite C'est à dire le volume normal de la bande son Alors je veux faire baisser cet endroit-ci afin de l'éliminer de la bande son Alors je vais agrandir ici la bande son pour que vous pouvez voir un peu mieux Comme vous voyez, on peut agrandir ici sur le côté la hauteur de la bande son Je fais un petit zoom avec la roulette Donc je reviens en arrière Donc ici, je laisse mon doigt appuyer sur la touche majuscule de mon clavier Et je viens cliquer l'endroit qui m'intéresse Pour ma part, je travaille sur 4 points précis Le début, le point intermédiaire, un troisième point et le point de fin Une fois que ceci est fait, je tire le premier point qui m'intéresse Afin de le mettre dans la zone 0 son Je fais pareil pour le second Ou pour le premier dans mon cas Donc maintenant, si je repasse la bande son Voilà, vous pouvez vous apercevoir qu'il n'a pas enregistré Pourquoi ? Parce qu'ici sur le côté gauche, il y a une petite icône Vous cliquez simplement sur la petite flèche sur la droite Vous allez faire cocher lecture de l'automatisation Et maintenant, vous relancez la lecture Et on s'aperçoit Miracle Que le défaut sonore a disparu Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu Et qu'il vous a été utile Voilà, je vous dis à plus pour une autre vidéo Ciao